C'est vraiment une victoire d'équipe. Il faut noter que le client qui vient de nous commander est aujourd'hui présent chez nous, il nous a déjà commandé des bateaux. Comme toujours dans notre métier, nous avons une équipe de ce client qui est en permanence chez nous. Et donc s'il revient pour une nouvelle commande, c'est qu'il a pu juger que nous étions capables, compétents, fiables. En plus, nous avons pu, en discutant avec lui, lui apporter un certain nombre d'innovations. Donc c'est vraiment la victoire de tout le chantier. Alors la commande des deux navires représente 11 millions d'heures de travail, 6 millions d'heures pour le premier navire, ce qui est quand même considérable. Je pense que nous allons continuer notre programme d'embauche. Nous avons déjà embauché 250 personnes ces deux dernières années. Il y en a encore une cinquantaine qui sont en cours. Et très vraisemblablement, nous étendrons notre programme d'embauche pour faire face à cette situation. Finalement, ces deux commandes achèvent de bien remplir notre carnet de commandes en termes de production. L'école bleue, j'attends que nous relevions un de nos grands défis, qui est de rentrer dans les énergies marines. Et quand on aura les commandes d'énergie marine, je pense qu'on ouvrira notre nouvel atelier. Et dans ce nouvel atelier, on aura un certain nombre d'embauches ouvriers. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une lettre d'attention pour deux navires. Une lettre d'attention d'un client qu'on connaît bien, avec qui nous avons déjà un contrat. La lettre d'attention précise que la base du contrat sera celui que nous avons déjà avec lui. Autrement dit, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude sur le fait d'arriver à un contrat. Par ailleurs, ce client est le deuxième armateur à la croisière dans le monde. Il a une réputation financière. Nous n'avons pas non plus beaucoup d'inquiétude pour ce qui est de monter le financement. Alors ce qui a fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de compétitivité. Grâce à nos accords de compétitivité, grâce au soutien à l'exportation que nous obtenons du ministère de l'économie, nous sommes dans une situation de compétitivité qui nous met pratiquement à égalité avec les autres compétiteurs. Donc c'est un point qui est absolument nécessaire, mais qui est traité aujourd'hui. Par ailleurs, le client maintenant nous connaît et est extrêmement satisfait de la collaboration au quotidien avec lui. Et enfin, nous avons rajouté beaucoup d'innovation. Le client nous a demandé un navire très économe, avec beaucoup de choses nouvelles. Et nous avons été capables d'apporter des idées nouvelles, d'apporter des économies d'énergie. Et je crois qu'à la fin, avec la confiance qu'il a dans le chantier, c'est ça qui a fait la différence. L'accord de compétitivité a été un des éléments qui nous a permis d'être au niveau de prix de nos concurrents. En termes de prix, nous l'avons su après, nous avons terminé dans un mouchoir de poche avec nos concurrents. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc tous les efforts que nous avons faits en matière d'amélioration de notre compétitivité, y compris l'accord de compétitivité, ont compté. Dans l'industrie, on n'est jamais perdu, on n'est jamais sauvé. L'industrie, c'est un combat de tous les jours. Alors, les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Je crois qu'on peut d'abord voir l'avenir des prochaines années avec optimisme. Et là, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. Mais la bagarre va continuer. Il faut tenir nos coups de production. C'est faisable. Et puis, dès demain, on se met à la recherche des commandes pour les années suivantes. Merci.